Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très sympathique. Je vais vous montrer des petites pépites que j'ai acheté dernièrement. J'ai fait des craquages, je ne vais pas vous mentir. Juste pour info, on est lundi, donc vous voyez cette vidéo le mercredi. Mais en fait, hier soir, on a terminé le live. Il était quasiment 2h30, j'ai quasiment plus de voix les gars. Je suis éclaté, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petits items qui me tiennent à cœur, évidemment. Et on va aussi ouvrir des petits trucs de EV6. Parce qu'en vrai, le taux de drop, il n'est pas si éclaté que ça. Je me demande même, vous me direz dans les commentaires, s'il n'est pas meilleur que EV5. C'est la vraie question, parce qu'hier, il y a notamment Max qui a pris 60 boosters. Et sur 60 boosters, il a eu 27 hits, et pas des moindres. Donc franchement, ça fait super plaisir. Ce n'était pas si éclaté que ça. En vrai, hier, pendant 6 heures, un peu plus de 6 heures de live, on a fait tomber des hits pendant 6 heures. Bon, il y a eu quelques climes, vite fait, mais en vrai, incroyable. Donc EV6, ce n'est pas si mal que ça. Et en plus, je vais vous montrer aussi ce que moi, j'ai dropé aussi bien en live que hors cam. Évidemment, parce que je me fais des petites ouvertures pour faire plaisir au petit billy. Vous voyez ce que je veux dire ? Et avant ça, je vais vous montrer un petit truc. Bon, déjà, on retrouve les petits blisters. Voilà, ça, c'est sur la boutique. J'ai remis du Pikachu. Il n'en reste pas énorme. Donc franchement, si vous en voulez, n'hésitez pas. Du 151, désolé, il n'y en a plus. Du Légende brillante, il n'y a plus. Par contre, il reste genre un Mewtwo ou un Mew, un truc comme ça. Et très peu de Mewtwo et Genesec. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. C'est des blisters custom, ok ? Vous avez évidemment aussi le bac qui est fait et tout. C'est parfait pour la collection. Si vous êtes fan de sceller, ça, c'est bien pour embellir votre petite collection. Voilà, 12 euros. Après, 22. Après, ça, c'est un peu plus cher, évidemment. Légende brillante. Mais c'est go sur la boutique si vous en voulez. Évidemment, on retrouve, j'ai refait une deuxième vague de Private Pack 2.0, les amis. On a commencé à en ouvrir hier. Il y a Gavé de XY. On retrouve aussi du Appel des Légendes, du Explorateur Obscur, HS Indomptable, HS Déchaînement, du XY, de partout. Génération, les 20 ans, Impact des Destins, Rupture Turbo, Destiné Occulte, XY Evolution, 151. Il y en a plein. Et puis bon, Appel des Légendes, les gars. Là, il y a du lourd à aller chercher. C'est pareil, c'est sur la boutique. Vous pouvez recevoir en scellé ou en ouvrant live, par exemple. Sur le prochain avest, ce sera genre vendredi soir. Si vous êtes chaud, let's go. Et là, je vais vous montrer les petites dingueries que je me suis payé. Donc déjà, on retrouve ici sur des tripacks de Rupture Turbo et XY Impact des Destins. Avec la petite promo Prismillon, qui est assez stylée. En plus, le tripack, il est ultra propre. Derrière, on a le même, mais cette fois-ci, avec Grenouz. Sur les deux tripacks, c'est deux Impact des Destins. Donc Impact des Destins, du Alakazam, elle laisse tomber. Les cartes sont incroyables. Rupture Turbo, pareil. Là, c'est pas pareil. C'est plutôt du Léviator avec des foulards. Franchement, XY, les amis, c'est vraiment best block. Il y a des séries vraiment de fous. Évidemment, on retrouve la petite série de cœur que vous reconnaissez ici. Appel des Légendes. Et là, c'est que du booster sortie de display qui a été tampé et tout. Donc c'est pareil sur cela. Ça a été tampé aussi. Et là, du coup, il y en a combien ? 2, 4, 6, 8, les amis. Et en plus, je ne vais pas vous mentir, on peut avoir de la SL. Parce que ça provient de 3 box breaks différents. Où toutes les SL ne sont pas tombées, ni toutes les Zolo. Donc là, les amis, à mon avis, c'est sûr, il y a une dinguerie. Il y a au moins une dinguerie, même plusieurs. En vrai, je pense qu'il y a plus qu'une dinguerie. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir. Attendez, je cache ça. Je vais vous montrer après. Là, évidemment, on retrouve le display de bundle de mascarade crépusculaire. Parce que vous savez que je fais la collection maintenant de ces petits displays qui sont plutôt stylés. Donc là, pour le moment, c'est cool. C'est que j'ai tout d'écarlaté violet. Donc je suis super content que j'ai réussi à n'en avoir qu'un seul. C'est compliqué d'en avoir. Il est nickel de chez nickel. Donc là, du coup, on a 10 bundles avec, je crois que c'est 4 boosters. Ouais, c'est 4 boosters parce qu'il y a 2 versions. Il y a la version où on peut avoir 6 boosters dans le bundle. C'est notamment pour les tournois, je crois, un truc comme ça. Ou peut-être sur Amazon. Je crois que c'est sur Amazon, les bundles avec 6 boosters, il me semble. C'est pour ça qu'ils sont plus chers que la normale. Là, c'est que du 4 boosters. Mais on a 10, donc ça nous fait 40 boosters ici. Bon, évidemment, ça, c'est pas fait pour... Je vais pas l'ouvrir. C'est vraiment pour la collecte. Et on retrouve le petit coffret Pikachu X. Celui-ci, vous connaissez certainement. Très, très stylé avec la promo qui est ici. Moi, c'est dommage, c'est qu'elle a un peu bougé. Voilà, hop là, c'est remis. Très, très stylé. Du coup, on a les 4 boosters. Ça, c'est bien parce qu'on a l'Art 7, le Dracaufeu, le Tortank, le Florizar et le Pika. Évidemment, ça, c'est une maladie. Que ça soit un peu bimessis. C'est parce qu'en fait, le scellage, à chaque fois, il est trop serré sur les anciens coffrets. Et donc, malheureusement, on est obligé de faire avec. Mais après, en dehors de ça, il est ultra, ultra nickel. Je suis content de l'avoir. J'ai le Dracaufeu, mais je crois qu'il y a un Florizar de mémoire. Je ne me rappelle plus, mais je crois que oui. Du coup, je ne l'ai pas. Donc, ça, c'est parfait pour la collection. Bon, là, je vous ai montré des petits items très sympas. Je ne vais pas vous mentir. Je suis content de les avoir. Certains, évidemment, les boosters, du coup, appellent les gens. Vous regardez combien ça coûte, entre 250 et 300 euros. Sortie de display en plus. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Mais le plus gros achat que j'ai fait dernièrement, j'étais obligé. J'étais obligé parce que vous connaissez un petit peu mon amour pour le bloc XY. Et du coup, j'ai craqué pour le display d'origine antique, les amis. Parfaitement scellé, nickel et tout. Donc, ça, c'est pour la collection. Ce n'est pas pour le box vrai, quoi que ce soit. Je ne vais pas vous montrer un box vrai là-dessus. C'est pour la collection. J'en ai déjà un autre. Mais du coup, j'en ai pris un deuxième. Parce que celui-ci, il est un peu en meilleur état en termes de scellage. L'autre est propre aussi. Mais en vrai, un deuxième, on va se dire que ça ne fait pas de mal. Donc, ça, on est sur des tarifs qui dépassent un certain tarif important quand même. On ne va pas se mentir. Évidemment, on n'est pas sur du set de base. Mais ça reste ultra cher quand même. Mais valait mieux que je l'achète maintenant que dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, cette série, si vous ne connaissez pas, allez sur le site de PokéCardex. Vous allez voir. On a du récad, du méga récouas à lire. Incroyable. La série est folle. Les full art. L'avantage de XY, les amis, c'est qu'on a des full art ultra texturés. Et c'est ça. C'est aussi un bloc de cœur. Dans la mesure où j'ai ouvert avec le fiston. Vous connaissez un peu l'histoire. Maintenant que ça fait à peu près 15 ans que je ouvre. La chaîne a 3 ans, mais on ouvrait bien avant. Et donc, du coup, j'ai craqué. Évidemment, on a payé beaucoup plus cher qu'à l'époque où on les achetait en tabac à 200 balles, si ce n'est moins. Donc, du coup, il est dans la collection et il restera dans la collection pour le moment. Après, ce n'est pas impossible. Genre, on atteint un palier en termes d'abos. D'ailleurs, abonnez-vous, le petit like, la petite cloche, le commentaire qu'on le pète un de ses quatre. Genre, un palier genre aux 50 000, un truc dans le genre. Vous savez que je suis capable, je l'ai fait pour l'appel des légendes. Donc, tout est possible. Vous savez comment je suis. Bon, je ne sais pas si vous avez eu de la luck, mais on va s'ouvrir un petit peu de V6. Et déjà, je vais vous montrer ce que j'ai chopé tout récemment. Donc, ça, c'était hier en live. Le petit Leuphory X en full art, c'est pas mal. La version X normale, ok, pas mal aussi. Bon, ça ne casse pas des briques. La petite Energy Gold, donc ça, c'était pareil, c'était en live. Le Rappel Cyclone, la petite Ace. On a aussi la boîte à secret, ok. Rappel Cyclone qui est tombé, donc du coup, j'en ai trois. Le T-Froyable en full art, elle est pas mal, mais sans plus. On a le Ursa King, voilà. On a également la petite Gold de sauvetage. Mais surtout, les gars, c'est qu'on a chopé en live. Je vous le dis bien, en live. Le Simia Brase en AR qui est juste incroyable. Franchement, la carte est vraiment, vraiment folle. Je suis même étonné du résultat. Ça rend mieux, évidemment, qu'en photo. Et là, pour le coup, si vous la chopez, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont chopé. Dites-moi d'ailleurs votre taux de drop, si vous avez ouvert. Et, évidemment, la carte ultime, le fameux Evoli. Alors, ça, c'est vraiment l'AR de la série. C'est vraiment l'AR de la série. Je pense que c'est la plus belle, je pense, à mon avis, de la série. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors, évidemment, attention, les gars. Surtout, attention, c'est qu'il ne faut pas vous enflammer sur les prix actuellement de vente. Aussi bien sur Vinted que sur Ebay. Parce qu'ils les vendent plus de 100 balles, les cartes, là. En tout cas, le Evoli, oui. Si il y a bras, je ne m'en rappelle pas. Les autres cartes, bon, voilà. Attendez, je dirais, trois semaines, au moins trois semaines pour que les prix se stabilisent. Bien qu'elles soient jolies, ça ne vaut pas encore 100 balles. Tu vois, peut-être dans quelques mois, années, je dirais plus années. Mais attendez un petit peu parce que le temps que les gens les fassent tomber, qu'il y en a qui les revendent, qu'il y a un petit peu pas mal d'offres. Comme ça, vous trouverez peut-être quelque chose, une petite carte de Evoli avec un prix attrayant. C'est mieux de faire des petites économies là-dessus. Après, si vous ouvrez, à la limite, pourquoi pas, si vous faites tomber. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si quelqu'un a réussi à faire tomber le Evoli, en combien de booster, et sinon, ou même le Cimiabras, là, qui est très très joli. Et vous savez quoi ? On va ouvrir, on va ouvrir un petit peu. Bon, déjà, on va s'ouvrir ce Tripac avec le Ronflex qui est oufissime. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, la carte, elle est folle. Je vais vous la montrer. Et je pense qu'on va se faire une petite ETB aussi, les gars. Parce que, bon, le taux de drop, c'est toi et ta chance. Je ne vais pas vous mentir. Tripac, j'en ai fait l'expérience, notamment en live avec vous. Le taux de drop était plutôt bon. Les ETB, ça reste à voir. Alors, moi, j'ai eu du bol, mais j'ai eu que le Evoli dans une ETB. Mais après, je n'avais rien eu d'autre. Donc, on va voir si le taux de drop, il est... Bon, là, il y en a neuf boosters, il n'y en a que trois. Mais on va voir si on peut faire mieux en trois boosters qu'en neuf. On passe à l'ouverture, les gars. Allez, c'est parti. On a les neuf boosters de l'ETB et les trois boosters du Tripac, les amis. On va garder le Tripac pour la fin et je vais ouvrir direct l'ETB. Avant ça, je vous montre quand même parce que, franchement, je la trouve pas si mal. En plus, elle a une brillance assez différente des autres cartes. Le petit haut garpon, là, il est vraiment très, très stylé. Pour le coup, j'aime bien cette carte-là. Regardez-moi ce petit rouflex de folie qui brille de mille-feux à l'ancienne et tout. Franchement, très, très stylé. La carte est vraiment ouf. Franchement, c'est une des plus belles promo que j'ai vues sur un Tripac. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est Benger. Pour moi, déjà, rien que ça, c'est Benger. OK, on va voir si ce petit booster va mettre bien le Billy. Donc, on a déjà le Evoli, on a déjà le Cimiabras, mais maintenant, on va chercher les petites alternatives. Alors, j'en ai déjà chopé deux, je crois, mais bon, on ne serait pas contre choper, je ne sais pas encore, d'autres. Et pourquoi pas un autre Evoli ? Attends, tu sais quoi ? On va faire comme ça. Ici, rien, rien ici. OK. Bon, j'espère qu'on va avoir un truc. Si je chope l'Evoli, franchement, ça, c'est très stylé. Après, il y a beaucoup d'alternatives de haut garpon. Donc, on va voir si on chope quelque chose. Rien sur le deuxième. Pour le moment, ce n'est pas fameux, fameux. Ce n'est pas perdu. Tiens, regardez, je ne vous ai pas montré ça. Petit booster sous blister du set de base en H2 que j'ai acheté récemment, qui est nickel de chez Nikkei. Il n'est pas corny, pas abîmé, pas jauni. Franchement, oufissime. Donc, je suis bien content d'avoir ce petit item en plus. Donc, du coup, on est sur des achats récents assez importants, on ne va pas se mentir. Maintenant, il faut se refaire. Il faut se refaire. Ok, troisième booster, rien. Sans déconner. Alors, évidemment, vous me direz dans les commentaires si vous avez eu un taux de drop intéressant par rapport à un EV5. Oh, oh, oh. Oh, petit Charthor, je ne l'avais pas. Cool. Donc, ok, on a une AR très stylée. Très, très stylée. Là, le Charthor, il fait vraiment plaisir. Je le mets de côté. Donc, ça, c'est pas mal. J'espère qu'on va choper autre chose. Les AR, franchement, c'est, je dirais, c'est un peu mes goals sur la série. Et ici, ça ne sera pas une AR. On aura une petite ex de T'effroyable. Ok. Je vais les sliver, ne vous inquiétez même pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour le live de dimanche dernier. On a fini à deux heures et demie, je crois, à peu près. C'était incroyable. Et, 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 non, rien ici. Le gulabre. Il y a aussi des Zolos qui sont très stylés, pour le coup. Il y a le Alakazam que je trouve vraiment incroyable. La série, en fait, je pensais qu'elle serait un peu plus, enfin, qu'elle serait un peu éclatée. Et au final, elle ne l'est pas. À chaque fois, je me fais, je pense que quand je vois le bord, j'ai l'impression que ça va être une dinguerie. Et en fait, carrément pas du tout. Même le Felicanis, il est très joli. Je trouve, il fait un peu penser à Hulk. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, il nous reste deux boosters sur le TB. On a une AR et une X. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, fameux, hein. Même si tu comptes la promo. Voilà, regardez, moi, le Alakazam, il est incroyable. Franchement, la pose, elle est oufissime. Les couleurs sont vraiment belles. Alors, c'est pas des cartes ultra rares actuellement. Parce que, bon, ça tombe régulièrement, ces Zolos. Mais c'est toujours bien d'avoir. Alors, franchement, je trouve que le set à faire, il est quand même intéressant. Je vais pas vous mentir, je le trouve intéressant. Et si on aura, ok, on aurait qu'une petite X de Hoguerpon. Le petit Hoguerpon, alors ça, c'est pareil, c'est une petite Terra Crystal, c'est la plus petite. Ok, on a trois hits sur neuf boosters. Et ici, on a nos trois boosters du tripack. Les boosters, ils sont pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve. Petit Lançorien, il est joli. Alors, ça, qui, je le trouve pas mal. En vrai, moins. Je suis pas comme un dingue là-dessus. Mais pas trop trop mal. Ok, est-ce qu'on ferait mieux, les gars ? Est-ce qu'on va faire mieux que le TB ? Attention, c'est maintenant rien. Ici, on a la petite Holo. Pas mal, hein ? La petite Holo de Serpento, elle est pas mal aussi, en vrai. Très stylée aussi, pour le coup. Ok, bon, je prends un peu ma clim, là, j'ai l'impression. On va pas se mentir, je prends un peu ma clim. Mais bon, c'est le jeu, vous connaissez. Un coup, ça passe, un coup, ça passe pas. Et, ah, attends, on récupère un petit Volcaropod X en Terra Crystal. La plus petite aussi. Ok, un hit. Là, si on fait égalité, enfin, pas égalité, mais si on chope une grosse carte, c'est carrément possible. On bat le TB, quoi. On battrait le TB. Attention. Et bah, non. Et bah, non. Ok, c'est la clim. Bon, clairement, Pokémon m'a terminé. Déjà, j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros par rapport à tout ce que je vous ai montré. Parce qu'en plus, il y a aussi le booster set de base sous Blister qui coûte son petit billet. Donc, j'ai pris ma clim, les gars. Ce n'est que partie remise. Vous savez que je vais pas lâcher l'histoire parce que chez Billy, on lâche pas, ok ? Mais vous, vous pouvez aussi vous mettre très bien, les amis, avec le petit Private Pack 2.0 où il y a du Appel et Légende, sortie de display, du XY, rupture turbo, sortie de display. C'est tout plein de dingueries. C'est sur la boutique. Maintenant, c'est envoyé CD si vous le souhaitez. Vous pouvez vous mettre très très bien, ok ? Ou vous l'ouvrir en live quand on se retrouve, par exemple, ce vendredi à 20h. Je pense qu'on va passer encore une bonne petite soirée. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Et trop hâte de vous retrouver vendredi 20h. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne semaine.